Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 janvier. Bienvenue dans votre journal. A la une de l'actualité, le clip de rap d'un jeune lyonnais qui fait polémique. Deux semaines après les attentats qui ont touché la France, les réactions sont plutôt négatives. A la une également une technique de thérapie 12. L'hypno séduit de plus en plus les centres hospitaliers et à Lyon, un urgentiste est spécialisé dans ce domaine. Enfin, un mois après son ouverture, le musée des confluences fait un premier bilan et celui-ci est plutôt positif. On en reparle à la fin de cette édition. Je vous en parlais en début de journal. Un clip de rap tourné à Jeunet en septembre 2014 refait surface sous fond de polémique. En effet, un jeune rappeur lyonnais évoque dans sa chanson Mohamed Mera et certains politiques parlent d'apologie du terrorisme. Loïc Besson et Gauthier Stangré se sont rendus sur place. Jeunet, 5000 habitants. Ce paisible village au nord de Lyon est depuis quelques jours au cœur d'une polémique. Dans ce clip amateur, un jeune rappeur fait allusion à Mohamed Mera. Dans le contexte actuel, cette vidéo inquiète. Tout le monde a eu un peu peur des représailles qui allaient se passer avec Charlie Hebdo. Mais bon, je pense que c'est tout le monde, c'est pas forcément Jeunet. Moi je dis Jeunet parce que je vois les gens qui en parlent, qui en parlent toujours d'ailleurs. Pour d'autres à Jeunet, ces paroles sont avant tout de la provocation. Franchement, ça me choque pas plus que ça. Ils me font rigoler, surtout que j'ai reconnu des têtes connues et ça me fait juste rire de les voir. Puis de voir le gars avec sa bouteille, pendant tout le clip avec la bouteille, il boit même pas. Mais au conseil municipal, on va jusqu'à parler d'apologie au terrorisme. Ses propos sont gravissimes, puisque Mohamed Mera est un terroriste de la pire espèce. C'est un terroriste qui a tué des enfants dans leur école. Les mots ont un sens qu'on ne peut pas banaliser, ne serait-ce que par respect pour ses victimes. L'auteur de cette vidéo, c'est lui, Negrito, un rappeur lyonnais de 20 ans. En tournant ce clip, il ne pensait pas faire un tel buzz. C'est une image. Il n'y a rien derrière. Je parlais de Mohamed Mera parce que c'est quelque chose qui m'a touché. C'est quelque chose qui m'a touché de voir des gens qui s'assassinent en France alors qu'on n'est pas en Amérique, on n'est pas en Afrique, je ne sais pas. C'est pas normal. Le parquet a été saisi immédiatement après la diffusion de ce clip, mais il n'a pas décidé d'engager de poursuites. Comment renforcer l'esprit citoyen et la mixité sociale ? Après le choc des attentats, le débat refait surface. Le gouvernement prône un service civique renforcé. Destiné aux 16-25 ans, il permet aux jeunes de s'impliquer au sein d'associations ou de collectivités territoriales. Un reportage de Jérôme Gallo et Grégory Chariot. C'est grâce à son service civique qu'Amandine Touzet travaille à la MJC de Confluence. Elle s'occupe au quotidien des jeunes. Pour cet emploi, elle touche une indemnisation mensuelle de 500 euros. Un plus, mais là, n'est pas l'essentiel. Dans le cadre de la citoyenneté, je suis au quotidien en contact avec des personnes avec lesquelles on apprend à vivre, on découvre des choses. Je fais aussi un cours sur le numérique. Donc c'est pareil, je travaille avec des personnes plus âgées. Je le suis au quotidien dans le sens où moi, je fais une maison des jeunes et de la culture. Au Centre Régional Information Jeunesse, un service met en relation les volontaires et les associations. Clotilde Dorieu y effectue elle-même son service civique. Elle publie des reportages sur les activités du CRIJ. Une passerelle idéale entre mondes universitaires et professionnels. Si j'ai un master 2, j'avais la sensation que j'avais encore besoin d'apprendre des choses. Mais en même temps que j'étais déjà en mesure de travailler, j'ai déjà des compétences dans certains domaines. Donc je voulais à la fois les appliquer, mais continuer à apprendre et faire ça dans un environnement qui me parle. Derrière le service civique, l'idée est d'aider les jeunes à trouver leurs repères dans la société. Pour un jeune qui n'a pas forcément étudié cela à l'école, qui ne sait pas à quoi ça sert, comment il peut trouver sa place dans un tissu local, et bien c'est important de comprendre qui fait quoi sur ce territoire et en quoi ça peut l'aider lui dans sa démarche de recherche d'informations, de recherche de projets professionnels. Je trouve que le service civique peut donner un éclairage de ce côté-là. Comment fonctionne l'environnement d'un jeune ? Les structures ne sont pas suffisantes pour accueillir tous ceux qui sont volontaires. Ainsi, seule une demande sur cinq aboutit. Mais le président François Hollande vient de l'assurer. A l'horizon 2017, tous les jeunes intéressés auront une réponse positive. Les chiffres du chômage sont tombés. Ils se stabilisent par rapport au second semestre. L'INSEE précise que la région fait partie de celle qui présente les taux les plus faibles de France. Les disparités continuent donc de gagner du terrain. On va parler maintenant d'une technique que l'on qualifie de thérapie brève, L'hypnose est enseignée au personnel ici, au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Et pour en parler, j'ai rencontré hier le docteur Didier Broski. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi vous enseignez cette formation au personnel de ce centre hospitalier ? En fait, tout vient d'un projet initial qui a été lancé par l'APICIL, la fondation APICIL, qui nous a permis de gagner un prix dont l'objet était la formation d'une grande partie du personnel du service d'urgence à cette technique permettant de diminuer l'anxiété et la douleur chez les patients sans utiliser de médicaments ni autre technique plus, ce qu'on appelle, invasive. D'accord. Et est-ce que pour vous, l'hypnose peut-elle représenter un avenir pour la médecine ? Alors, c'est déjà un passé, puisque l'hypnose provient d'une technique qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle par un dénommé Mesmer, qui parlait du magnétisme animal, donc c'est quelque chose qui n'est pas très récent. C'est été remis au goût du jour par Milton Erickson à partir des années 1950. Et donc, c'est une redécouverte de cette technique qui fait appel à ce qu'on appelle un état modifié de la conscience. Et des capacités que tout le monde a au niveau de son cerveau pour modifier les différentes sensations, qu'elles soient des sensations de type nociceptive douloureuse, des sensations qu'on a au niveau de la peau ou bien des impressions comme celles qui créent l'anxiété ou le bonheur. D'accord. Et est-ce que tous les patients peuvent être sensibles à cette médecine ? Ou alors, quel type de patient peut-être sensible justement à ça ? Les sensibilités sont diverses. C'est un petit peu comme on peut avoir des sensibilités différentes en fonction des médicaments qu'on administre. Les personnes les plus sensibles sont les enfants. Les enfants de 5 à 15 ans à peu près, qui sont toujours prêts à partir dans leurs rêves et dans leurs histoires. Et ce sont ceux qui sont les plus à même de partir sur des rêves et donc des états modifiés de conscience, comme je t'expliquais. Mais Milton Erickson, qui est l'initiateur actuel de l'hypnose thérapeutique, l'hypnose médicale, disait que tout le monde est hypnotisable. Il reste à trouver quelqu'un qui hypnotise le mieux possible. Merci beaucoup, docteur Brot. Bilan très positif pour le musée des confluences. Un mois après son ouverture, il a quasiment attiré 100 000 personnes. Ceci engendre donc une forte affluence. Et à tous les âges, Philippe Javor et William Fèvre se sont rendus sur place et ont recueilli l'avis des visiteurs. Ania, 19 ans, vient de Lettonie. A Lyon, depuis septembre, dans le cadre du programme Erasmus, elle est étudiante en histoire de l'art. Profitant de son temps libre, elle vient découvrir le musée des confluences, dont elle a entendu parler depuis son ouverture en décembre dernier. En fait, c'est la première fois que je viens dans un musée comme ça, que pour l'histoire naturelle. C'est une nouvelle expérience pour moi aussi. C'est la première fois aujourd'hui que je vais voir un dinosaure. Porté par une mise en scène unique pour chaque salle, les quatre expositions permanentes attirent les touristes étrangers aussi bien que lyonnais, dont les premiers retours sont globalement positifs. C'est un très beau musée. Si ce n'est que le début, c'est très prometteur. On a vu des choses qu'on ne voit pas dans les autres musées. C'est un enchantement à chaque salle. Pour moi, ce n'est pas assez organisé dans le sens qu'on ne dit pas toutes les choses au départ pour où visiter exactement. Par rapport au musée Guimet qui était un peu petit et un peu anciennement par rapport à tout ce qui est naturaliste, moi j'aime bien. Du côté du musée, on se félicite également de ce premier mois. 95 000 personnes ont déjà franchi les portes du nuage de cristal. La barre symbolique des 100 000 visiteurs sera passée dans les jours à venir. Et parmi eux, une catégorie souvent absente des musées. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on accueille une tranche d'âge qui généralement déserte les musées. C'est la tranche d'âge 20-30 ans. Et on peut voir vraiment dans le musée, lors des nocturnes ou lors des week-ends, ces jeunes personnes qui fréquentent le musée. Après 300 millions d'euros d'investissement et 15 ans de travaux, le musée des confluences est peut-être en passe de réussir son pari. Autre information, du 24 au 27 janvier, bars, restaurants et établissements lyonnais pourront rester ouverts jusqu'à 4h du matin. La raison, la tenue du Salon international de la restauration. Cette décision exceptionnelle prise par arrêté municipal ravit déjà les propriétaires d'établissements. Mauvais temps, froid qui s'installe. Le mois de janvier peut paraître déprimant mais aussi triste. C'est d'ailleurs cette troisième semaine du mois qui est la période la plus déprimante de l'année. Julie Voisin et Louise Pézzoli sont allés à la rencontre des lyonnais et ont pris la température de ce phénomène. Nous sommes en plein cœur de la troisième semaine de l'année qui se trouve aussi être la plus déprimante selon une étude réalisée pour Sky Travel. Un sentiment plus ou moins partagé. Assez bien malgré le temps, c'est un petit peu déprimant. On est tous un petit peu en attente des beaux jours. Donc on prend notre mal en patience et puis on verra ce que ça va donner. Oui, pendant les fêtes, on s'est éclaté. Oui, mais maintenant la réponse du travail, c'est un peu stressant. Tout ça, c'est un peu bloqué. On avait déjà pris l'habitude de sortir un peu, de voir un peu, être un peu avec les amis. Et maintenant c'est le travail, donc c'est un peu stressant, c'est fatiguant un peu. Moi, je ne suis pas du genre dépressif. Alors déjà ça, ça y fait, mais non, pas du tout. Peut-être la grisaille du temps qui fait que la pluie, tout ça, mais autrement non. Ce n'est pas bien. Pour pallier le manque de lumière, la reprise du travail et les dettes accumulées avec la fin d'année, les pharmacies proposent différents produits. Les prix varient de 4 à 20 euros dans cette boutique. Les vitamines sont consommées tout au long d'un hiver souvent synonyme de déprime, avant ou après la période des fêtes. Même si, pour les responsables, la Blue Week ne se ressent pas particulièrement cette année. Ça dépend si c'est une personne qui fait vraiment une grosse déprime, il y a tout ce qui va être les fleurs de bac, les choses comme ça. Après voilà, des fois il y a des huiles essentielles aussi qu'on peut conseiller quand il y a une petite baisse de morale. Après ça dépend vraiment du cas, on va dire, de la cliente. La grisaille risque de se prolonger jusqu'à ce week-end. Avant de refermer ce journal, coup d'œil sur la météo de votre après-midi. La grisaille restera présente sur tout le département jusqu'au coucher du soleil, mais on prévoit une légère amélioration pour ce week-end. Côté température, le mercure ne dépassera pas les 5 degrés. Il fera donc 5 à Lyon, 3 à Tarare, 2 à Condrieux et 2 à Montsol. Et souhaitez une bonne fête au Vincent. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez suivre toute l'actualité en radio et sur le site 10dumat.iscpalyon.com A demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501